la musique la petite musique je me raconte un truc c'est que j'ai pas sauvardé depuis qu'on a commencé le jeu suffirait que je ferme la fenêtre par inadvertance là on perd 4 heures de stream on va sauvegarder juste après avoir dit ça parce que maintenant j'ai un coup de flip durée de jeu 3,41 oh là le jeu il n'a pas aimé la musique elle est en train de vomir là ah tient pas le coup c'est long je crois que c'est parce que la première sauvegarde les j'essaie je me rappelle dans diamants et perles la première sauvegarde elle est super longue parce que ça crée les données bon bah c'est parti on va pas s'arrêter maintenant on va encore avancer un peu écoutez je suis motivé autant en profiter ce que je sais pas si la motive restera finie les discussions on file moi ce miel doux c'est ce qu'on te dit la team galaxie aura ce miel nous avons besoin pour attirer les pokémons en grand nombre qu'est ce qu'elle est sérieuse d'histoire dans platine waouh ça c'est impressionnant c'est assez du sérieux salut mec je me suis remis ultra récemment à pokémon ah je pensais que tu parlais du tralune au début et je voulais demander il ya des émulateurs 3ds pour jouer soleil et lune alors moi je savais pas que c'était possible mais il ya genre une ou deux semaines j'ai vu qu'apparemment il ya des émulateurs 3ds qui était stable bon elle s'en fout ce site citra moi j'y connais rien en émulateur 3ds mais suis je m'en suis jamais renseigné du coup je t'invite à suivre ses conseils si tu es intrigué de toute façon ça coûte rien d'essayer tu télécharges la rome de soleil et lune tu télécharges citra logiquement ça devrait marcher après moi j'ai vu quelqu'un jouer à x y sur émulateur le jeu a beaucoup de bugs graphiques mais dans l'ensemble il est faisable donc logiquement je pense que sur les lune ça va être plus ou moins la même moins qu'on bat j'aurais bien le mec on affronte les deux en même temps on aurait gagné du temps oh non pas lui alors lui il est attendez vous m'aviez dit il était poison poison juste poison en fait on va l'ultra sonner merci gabs pour le follow acheter gentil gav une r4 3ds est ce que ça existe pour après alors il me semble que ça existe mais j'en ai jamais acheté et je crois que c'est pas commun à trouver en mode genre si tu n'as pas un minimum de connaissances sur le truc et vous m'éviter d'acheter yolo je sais que ça existe mais alors moi personnellement j'en ai jamais acheté des r4 des linker d'heure r4 c'était une marque de linker donc je serai pas de dire il a quoi ce nick comme attaque on peut voir ou pas tourniquet pistolet à eau il est niveau 9 faut que je le mette en tête autant acheter le jeu bah franchement ouais maintenant que l'épée bouclier est sorti sur les sol et l'une doit pouvoir se trouver pour pas cherchent sur genre ebay ou non surtout ebay je pense pas qu'il y a ma zone baisse les prix mais franchement va voir un site comme ebay je pense tu peux le trouver pas cher soleil et lune c'est quoi je suis prêt je pense que même tenter d'order pour toi tu veux soleil ou tu veux l'une est-ce que tu veux soleil ou l'une bb dis moi tout en gros j'avais acheté soleil de case en disant trop bien avec les ultra bref etc mais quand je suis dans l'ultra soleil yes ah ouais je vois que tu vois tu voulais les bras ouais tu voulais les ajoutes d'ultra soleil ultra lune en fait attends je vais regarder bon en tout cas après ce qu'est sûr c'est que tu pourras revendre ton jeu je vais aller voir sur ebay ultra soleil je pense que j'ai même pas besoin d'écrire pokémon Attends alors moi par contre je vais pas rader les enchères je vais rader les achats immédiat trier il n'y a pas un chat immédiat sur l'application mais ultra bref chien en celle aussi la voie ça voie ça avec avec lui elle se passe moi je sais pas du tout vu que j'ai pas trop doser soleil et lune j'ai pas aimé parce que on est d'accord que tu parles d'ultra brech tu parles du truc à la fin du jeu où tu montes sur le pokémon légendaire et là t'as une phase où tu es dans un tunnel tu vois le pokémon qui avance et qui évite des trucs ça je sais pas si c'est de les deux jeux elle se confirme oui mais le bail où tu vas dans les ultra brech pour aller chercher de légendaire en masse ah oui oui ça c'est que dans l'ultra ça c'est une enchère offre direct alors tu as des achats immédiat il est à 20 euros en achat immédiat il est à 20 euros tu vois ça c'est ultra soleil tu vois le prix ici 20 euros on s'est inversé on se comprend donc genre tu peux peut-être réussir à revendre ta version soleil de base en vrai à micromania ou ainsi je pense qu'ils te la reprendre est vraiment pas cher à mon avis tu vas à micromania et te le reprennent même pas 5 euros c'est bâtard attend faut voir la fnac franchement gabs va voir à la fnac combien de l'or parce que souvent la fnac sur les jeux nintendo genre mario pokémon et clair pan et les reprennent à bon prix moi je te dis va à la fnac avec la version pokémon soleil de basse voici tant ira minimum 10 euros et la scurie bête à une ta une enchère pour ultra soleil à 20 euros ça fait que le jeu te revient à 10 euros quoi bon par contre tu seras remboursé en en bon d'achat fnac mais tira enfin généralement les gens vont je vois forcément un jour chez la fnac ah bah voilà me dire ça que je voulais donc bon maintenant plus qu'à finir soleil à fond en prenant quelques chaînes y est fait gaffe il a dit qu'il y avait dans rosa pas dans soleil lune de base du coup ils jouent au jeu à la base on est sur on joue au jeu je sais pas pourquoi je fais une pause pour ça passer dix minutes à t'expliquer ça alors voilà à pokémon un grand jeu le milieu mais bon moi soleil lune j'ai pas trop aimé ça fait en fait c'est rigolo diamant et perd les soleils lune c'est les deux générations que j'ai pas aimé de pokémon alors c'est alors étonnamment ultra soleil et ultra lune je me suis plus amusé que sur les lunes alors que concrètement c'est le même jeu c'est le même jeu mais c'est juste que je sais pas j'en fait je savais quoi je savais déjà à quoi j'avais à faire et c'était une période il y avait une pote qui s'était mis à qui avait acheté le jeu et qui je veux beaucoup et vu que cette pote le quasiment le seul lien qu'on avait c'était de jouer ensemble la pokémon bah j'avais pris le jeu limite pour jouer avec elle quoi mais je pense que c'est aussi pour ça que bon déjà je savais à quoi j'allais j'allais avoir à faire comme ça on voit au final n'a même pas beaucoup joué à deux parce qu'une fois que j'avais fini le jeu j'avais plus envie de jouer mais c'est terrible c'est terrible au final j'ai acheté le jeu pour jouer avec elle mais j'ai jamais joué avec elle parce que j'avais la flemme de me faire me faire une équipe exactement comme avec elle sort de fous voilà mais je me suis amusé plus sur le jeu donc c'est déjà ça de gagner rosa c'est un fine game si je me trompe pas ah non mais rosa c'est ruby oméga et saphir alpha c'est le remake de ruby saphir toi tu confonds avec ça comment il s'appelle le fan game il ya toutes les générations je pense c'est ça mais c'est pas rosa ça mon dernier pokémon avancé les lunes c'était platine a d'accord mec tu as tu as plein d'autres pokémon sinon du coup sur 3d est à xy tu as la remake de ruby saphir et à bas sur les lunes et si tu as la switch pour un peu bouclier à ce sable à mdr gabou l'incompréhension ah c'est ça gabs à t'as compris maintenant ça va on doit se faire un petit bon pokémon c'est un bon pokémon mais le mien est mieux oh j'ai débloqué morsure oh oui oui j'ai débloqué morsure oui oh là ça y est on va se faire plaisir alors là là on va vraiment se faire plaisir oh ça y est je me sens à ma cible ah mais ça change tout le jeu commence à être jouable je vais envoyer sonic pour l'expérience mais je vais remettre duo après c'est vraiment une team de wii que j'ai niveau 9 à un niveau 11 pardon si je fais une attaque il va pas faire beaucoup de dégâts lui je sais voilà on va balek en fait je le déglingue est-ce qu'on l'a tard dans le jeu le parce qu'on d'accord que karchak rock il est arrivé avec diamant et perles c'est ça c'est à quoi j'aimerais bien avoir un karchak rock dans mon équipe mais je sais attendez on évolue comment karchak rock c'est pas par échange à rassurer moi aussi c'est par échange je suis la merde je pourrais pas avoir sa dernière forme si j'ai qu'un mais en fait je suis con les pokémons qui évolue par échange j'ai qu'à mettre le jeu sur mon linker et je fais un échange pour plus tard mais je suis un génie je suis un génie à d'un coup là j'ai une vision quelle force vraiment quelle force il est impossible d'écrire d'accord tu me racontes d'avis qu'est ce que c'est que ça ils ont mis un truc c'est une clé centrale et d'ouvrir les oliennes elle servira à rien tu devrais la prendre non mais tranquille les dragons c'est toujours par niveau a bon mais du coup il doit évoluer super tard genre niveau 60 je vais jamais l'avoir karchak rock 1 et il évolue beaucoup de retard je suis sûr les dragons déclaré de la version vous entendez les musiques du jeu oui je trouve vraiment qu'elles ont pas une ambiance joyeuse je trouve vraiment que les musiques de diamant perle platine elle dégage quelque chose de super triste elles sont tristes les musiques je sais pas donne envie de déprimer je l'ai déjà dit mais je le répète très souvent les musiques de jeu me donne vraiment à me mettre vraiment dans un mood bad je me sens pas super bien quand je jouais diamant perle platine c'est ça qui est rigolo c'est que pokémon c'est vraiment des jeux je les juge plus limite sur les ce qui me font ressentir en termes d'ambiance en termes de musique globalement que vraiment le joueur lui même parce que pokémon on est d'accord le jeu concrètement c'est plus ou moins tout le temps la même chose il ya la génération qu'on te rend compte qu'est ce que tu en penses le design des pokémons des choses comme ça mais moi dans les jeux pokémon l'ambiance globale de ce que tu ressens quand tu joues au jeu c'est super important et l'ambiance de diamant et perle vraiment je la trouve pas accueillante et à mais dans un mais dans un mood mais négatif quoi elle me donne envie de déprimer la musique mais c'est quand même des bonnes musiques mais je sais pas le jeu il a une ambiance tu as envie de te tirer une balle quoi quand ils jouent c'est pas normal ça apparemment ce niveau 48 c'est assez bas pour un dragon à tant mieux platine temps de souvenirs j'ai avoir 10 piges mais j'en ai 17 maintenant j'ai une chaude j'ai ratina yes ouais mais bon le but c'est le capturé aussi vous savez que c'est en tombant sur un poste de blog d'un mec qui faisait des chalini que je vais pour la première fois il faire des chalini en diamant et perle je me rappelle il avait en fait je venais d'apprendre le concept de ce que c'était un chalini et le mec il expliquait que il est en fait il racontait tout à chaque fois les chaînes hunters qui qu'il fait faire à l'époque maintenant ça se fait beaucoup moins et qu'il fait raconter une histoire de comment ils ont fait leur chasse genre comment ils ont commencé à chasser comment ça s'est passé le temps qu'ils ont mis ce qu'ils ont fait pendant la chasse et il y avait un mec sur gératina il a dit alors moi j'ai fait dix recettes et j'étais avec mon cousin et je lui ai dit tu imagines si on l'a tout de suite et il m'a répondu ouais mais tu sais que ça arrivera pas et là le mec il a lancé le truc au bout dix recettes il a eu gératina chalini et moi quand j'avais lu ça je me suis dit mais c'est trop cool les chalini moi aussi j'ai envie d'en avoir un genre alors c'est quoi j'ai allumé mon diamant et perles j'ai été chercher gératina parce qu'évidemment j'avais pas fait le postgame les mecs j'ai fait trois reset et j'ai arrêté de le chasser parce que je me suis dit putain mais qu'est ce qu'on se fait chier quand on chasse le chagny et voilà c'était ma mon premier contact avec la chasse au chagny si tu n'aimes pas ce genre d'ambiance lis pas le manga que je chill avec spectaculose depuis quelques jours que je chill bah ouais les dernières filles sur terre la patience niveau zéro en même temps c'était relou le mec il m'a dit moi je lui en dirai 7 moi aussi je veux l'avoir en dirai 7 quoi pas possible tu as eu la clé fermer la porte n'aurait servi à rien je suis le perdant de l'histoire pas le temps de m'appuyer sur mon sort je dois prévenir le commandant il est vraiment méchant lui c'est un méchant après ça c'est une vraie chasse techniquement masouda ça s'appelle pas une chasse ouais ça s'appelle bas masouda je vais mettre sonic en tête pour essayer d'xp mais tu sais quoi votre votre manga presque là moi je pensais que s'il y avait une adaptation en anime il n'y en a pas parce que ce truc là j'en ai vu des milliers de fois des images et je savais pas du tout ce que c'était avant de voir vos messages hier sur le discord mais comment dire il n'y a pas une adaptation animé ou alors un truc qui ressemble beaucoup fait par le même carat designer parce que ça ressemble c'est pas ça me faisait trop penser à quelque chose après je peux aimer l'ambiance 1 c'est juste que dans un jeu pokémon j'apprécie pas mais pour autant dans une autre oeuvre là ça pourrait s'y prêter tu vois c'est ça dépend en fait de l'univers comment c'est fait ah bah l'anime moi j'avais déjà et il n'y a pas de musique française dans l'anime genre en générique de fin on reste j'aurai sûrement encore se taper le chat de merde de type normal ou alors le lot de type poison le putoie de mes deux alors on sera petit non ah non bon d'accord merci presque de ta participation moi ça me fait rire parce que l'animation d'un diamant et perles de quand tu fais pistolet à l'eau imagine vraiment le pokémon en train de faire c'est quand tu as la piscine que tu prends dans la bouche et tu as l'eau qui j'ai toujours imaginé ça et je mets j'ai mis voir j'ai mis des gouttes sur mon nez soleil et lune dans le post game tu peux choper un charme qui augmente fois trois le taux de drop de shiny ah oui mais c'est le charme chroma ça faut avoir tous les pokémons du jeu mais maintenant c'est dans tous les pokémons depuis noir et blanc 2 dans tous les pokémons depuis noir et blanc 2 si tu arrives à avoir toutes les pokémons qui passent au moins qui passe dans ton équipe donc pour les avoir dans le pokédex en fait au final eh ben à la fin tu peux aller chercher le chame chroma le charme chroma à l'immeuble qui sert de représentation aux personnages des développeurs non mais c'est mort à jouer à karchak rock dans l'équipe mais je sais pas où ça se capture mais c'est long c'est mort ah bah oui il ya besoin c'est quand même le but que ce soit pas facile à obtenir c'est pour ça que c'est le plus grand cadeau du jeu quand même tiens quand tu as capturé tous les pokémons du jeu un mec le charme chroma c'est la finalité quoi c'est le truc que j'obtiens la toute fin mais apparemment dans soleil et lune il est plus simple à avoir que dans les autres parce qu'il faut que les pokémons du du pokédex régional et pas national donc tu n'as pas besoin de tout faire alors poursuite ça fait quoi l'attaque qui inflige deux fois plus dégâts à un ennemi qui quitte le combat ah ouais mais on peut pas savoir on va dégager régissement dans tourniquet ça fait quoi ok c'est de la grosse merde n'y que sa mère je vais aller chasser magique archaïne dans celui dans une île et pas de halola en soit non non en fait ce que je veux dire gab c'est que dans les jeux pokémon tu as le pokédex national et à le pokédex régional en fait le pokédex régional c'est pokédex de cette version tu vois genre le pokédex de de soleil et lune c'est le pokédex que tu as durant tout le jeu et qui te permet de voir tous les pokémons qui sont dispos de base dans soleil et lune mais quand tu finis le jeu tu débloques le pokédex national et là c'est le pokédex dans lequel il ya tous les pokémons du jeu de lister et a juste besoin d'avoir le pokémon régional complet pour le charme chroma dans soleil et lune je sais pas si c'est le cas dans tous les jeux ça ça se vérifie chacun se verifie on va envoyer à l'édio ça reste long j'aurais fini quoi j'aurais 25 ans mais on est chaud en vrai je n'avais pas fait dans soleil et lune donc je peux pas dire dans l'épée et bouclier ça va super vite en tout cas pour le pokédex le plus cher c'est vraiment les pokémons qui sont pas de ta version comme dans chaque jeu tu me diras mais en vrai je trouve que tu as dans l'épée bouclier c'est le je l'ai fait ça va assez vite tout récupérer j'ai pas vu ce qu'il a l'envoyé mais je te faut pas le dire moufouette oh mais c'est quand même aberrant ça un pokémon électrique qui ne veut pas débloquer de l'attaque électrique fait demander à internet si je suis loin de la fin du jeu je reviens attendez où tu peux me dire avec dix mois dix mois j'ai fait le jeu après tu sais normalement tu peux ah mais c'est vrai soleil et lune t'as pas de badge est allé t'as les machins attendez où attendez ce qu'il a tenté ce qui définirait la moitié de soleil et lune genre en le passé je vais t'arriver à la moitié du jeu plus ou moins en vrai je dirais soit pas trop pressé de le finir parce qu'il est pas court sur les les palons non plus mais il est clairement pas court parce qu'il ya tellement de dialogue non stop que je suis en train de me faire boloss mon pokémon là oh non il va mourir du poison et on va le finir j'ai bon chaud deux tiers de l'histoire ça va au moins dans soleil une ta belle photo bombe du montagnard ouais mais c'est un truc dans le jeu quoi bon je vais aller me soigner parce que je suis pas sûr que là mais pokémon y survivent un prochain combat je sais pas s'il y en a un mais je prends pas le risque insupportable ce bruit mais c'est vrai que c'était trop drôle l'épreuve du feu dans soleil une elle est tellement marrante moi j'ai trop rigolé j'ai vraiment rigolé ça ça m'a fait rire ça m'a vraiment fait rire oralement c'est pas genre à rire tu souris ou tu te dis ah putain c'est trop marrant ou alors tu souffles du nez c'est vraiment ça m'a fait rire pendant que mes jirachis elle comprenait pas mais ça c'est incroyable toutes les personnes à qui j'en parle elles ont kiffé quand tu vas voir le let's play de mes jirachis sur soleil et lune elle comprend pas elle rigole pas elle est en mode est ce qui se passe et elle appuie à passe à s'en bas les couilles elle a pas le temps misé régime je suis l'un des trois commandants de la team galaxy non attend un des quatre commandes mon nom et mars mais si on recréer un nouveau monde meilleur que celui ci mais les gens ne montrent pas la moindre compréhension envers ce que l'on fait tu ne comprendras pas non plus c'est un peu triste bah battons nous pour décider ce que l'on fera après si je gagne tu pars si tu gagnes de la team galaxy nous partions mais tu m'as même pas expliqué ce que vous vouliez faire en fait donc tu me dis que je te comprends pas mais tu m'as rien expliqué gros bolos grosse bolos même à l'adépoque est un peu haut niveau elle comparait aux autres tiens on va envoyer myrta pour qu'il se fasse tuer parce que moi au pire putain c'est un je m'en bats les couilles il est marrant par contre je trouve vraiment que le scénario de platine et j'ai bien le monde d'insertion et c'est trop bien puis giratina india pokémon déchu moi je pense que vous avez tous avec le scénario de pokémon platine j'ai pas moi déjà j'ai pas fait platine j'ai fait diamant perle chaque dans platine il ya quelques trucs en plus mais chaque diamant perle quand je l'avais fait à l'époque je m'étais pas du tout dit que le scénario était ouf quoi j'ai juste fait je me suis dit bon bah allez voilà je sais qu'il ya une zone en plus qui apparemment assez stylé dans platine mais bon est ce que pour autant ça me fera changer mon avis sur le jeu je sais pas moi c'est pas un jeu que j'aime à la base un pokémon platine ah putain mais c'est mon pokémon plus puissant en vrai je suis mort là je pense parce que mes autres pokémon ils sont plus bas niveau je pense vraiment que c'est mort là tu as si seulement j'avais des attaques électriques avec étoile ça me rend ouf je pense que c'est surtout un stage et qui parle c'est possible on va envoyer lui on va faire quelques attaques en attendant qui crèvent franchement ça pue un peu là le combat Myrta Myrta alors attention ça va devenir un combat de morsure en vrai il ya peut-être moyen que je le batte mais alors par contre après les pokémon ils vont quasiment être tous décimés il est plus rapide que moi à le bâtard au le coup critique alors ça c'est vraiment du foutage de gueule quoi non meurt le coup critique c'était pas nécessaire par contre vas-y c'est bon ultrason ça a intérêt à passer oh oui je suis en train de faire l'épreuve du soleil où on est dans le noir et où il nous faut écouter le son des bizarres je me rappelle pas du tout ce truc alors ça tu vois je m'en souviens pas du tout l'épreuve du soleil attend mais c'est pas avec les dragons à la fin sur la dernière c'est presque trop beau pour être vrai ça alors tortipousse avec malédiction jamais de la vie chaffreux on va envoyer sonique épreuve électrique à l'observatoire 1 ah ouais mais t'es quand même loin de la fin ah t'es quand même un peu loin de la fin gab j'ai pas envie de te démotiver mais attend mais du coup lui il est toujours normal ou il est passé autre chose que vous me dites qu'il est normal mais est-ce qu'il est encore normal allez on va attendre des poursuites je me demande s'il est pas de ténèbres aussi il a une tête à être ténèbres lui putain mais quel gros bâtard il est level 17 c'est le même level qui m'ont plus au pokémon parce qu'il est méchant il a une petite tête de méchant t'inquiète j'ai toute la nuit j'ai pas en cours j'ai la grippe mais si t'as la grippe repose toi va dormir à l'escroc l'escroc méga c'est à la grippe mais va te coucher faut que tu te reposes au pire je joue en cours la philo m'intéresse pas à hâte et comme ça toi ah là là le chat cripant on aura tous les couilles putain mais le coucou non mais ça sert à rien en fait ça sert à rien que je reste sur lui alors attendez étoile pourra rien faire donc on va l'envoyer mamie d'hazer qui veille sur le chat sur le chat ou sur le chat j'avoue que là je suis un peu en plus ça a baissé son a l'intimidation n'a pas marché bon on a intérêt à ce que la confusion passe parce que là ça pleut un peu en plus si la masse de level en plus 1 4 l'en plus que moi c'est pas top ça ultrason oui je sais plus c'est quoi le pourcentage d'ultrason de passer un mais en vrai là il passe beaucoup alors que depuis le début du jeu il a pas été cool avec nous il passait pas trop là on a de la chance oh le bâtard oh le bâtard et je lui fais rien mais c'est logique en même temps oui à parfait dans ma tpv quel jeu pokémon dans préféré moi c'est noir et blanc le premier noir et blanc c'est mon jeu préféré mais le 2 est très bien aussi mais je préfère le premier bon bah là ça pue un peu alors là autant vous dire que s'il se fait en fait c'est simple il ya deux possibilités soit il se blesse dans sa confusion et donc je gagne le combat parce qu'après il meurt soit il n'est pas confus et à tous les coups vous allez voir avec ma chance la confusion va disparaître il a pu être confus et allez nique ta mère moi j'ai perdu oh dégoûtant 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 en plus j'avais été soigner mes pokémons avant le combat exprès pour quoi mais là pour le coup pour le coup mon équipe n'est pas du tout adapté je suis pas bien mon équipe n'est pas bien et j'ai des pokémons trop en sous level aussi c'est nul what comment t'as perdu bah son chat m'a fait un coup critique à un moment ça m'a mis dans la merde j'avais aucune attaque super efficace sur lui il était level 17 moi j'ai mon tortipouce qui était niveau 17 mais il en fait il était plus rapide que moi l'adversaire et vu qu'il pouvait me tuer en deux coups au final le tortipouce serait mort quoi qu'il arrive enfin c'était la merde en gros c'était la merde du coup je sais pas trop comment j'ai mettre ça en place en vrai avec duo je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose j'assistais moi il y avait deux levels de plus duo mais si seulement étoile avait une attaque électrique mais en vrai étoile une attaque électrique déjà on est pas mal on va essayer de lui faire avoir une attaque électrique parce que vraiment c'est super fuyant ça qu'elle en est pas oh sans coquilles je déteste ce pokémon avec boscara ce serait easy c'est quoi boscara c'est quoi comme pokémon boscara je vois même pas mec boscara alors boscara ah le faire évoluer mec je savais même pas qu'il s'appelait boscara son évolution bah en vrai je pense à un truc mais si je le mets sur le nosphéra petit au début avec je le bats même si je perds le combat suivant ça me fera de l'xp ah ouais mais il pourra pas évoluer bon et bah c'est vraiment un pokémon de merde bon j'ai pas fait gaffe et vous savez quoi les gens on va faire une mini pause comme ça j'en profite pour aller aux toilettes on se retrouve juste après et tout de suite ne bougez pas ça va ? On revient ! on revient... on revient... on Sous-titrage ST' 501 ... 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 félicitations votre tortille pouce évolue en boscara c'est moche comme nom boscara je comprends pas c'est un bosquet mais c'est pas beau pourquoi qui aura pour carapace c'est de la merde oups j'ai complètement raté mon coup mais c'est pas grave j'ai bien apprécié notre combat mais aïeux ce moucheron tabattu à plate couture enfin peu importe nous avons fait le plein d'électricité il évolue en buisson yes avec toutes ces énergies nous allons faire quelque chose de spectaculaire c'est l'évidence même pour moi pluton génie que je que même le patron révers allons mars il est temps de partir tais toi donc les protons n'est pas d'or à recevoir de toi jamais de filet doux de filet doux ça fait peu de temps que tu nous as rejoint on peut très bien se passer de toi je pense qu'il est temps pour le moment de nous dire au revoir et de partir oui c'était rapide eux quoi ils partent ils font vite la team galaxy et lisait qu'il devait rassembler des pokémon de l'énergie à tout prix il sait qu'ils voulaient créer un nouvel univers leur divagation n'avait aucun sens pour moi ça doute ma gratitude je vais enfin pouvoir revoir ma petite fille papa tu sens mauvais tu as vraiment besoin d'une douche attendre quoi alors d'accord c'est la petite fille qui dit que le pas va plus je pensais que c'est le papa qui disait à sa fille qui a pu je dis mais attends mais c'est quoi c'est tu vois ta fille la vraie chose que je disais putain tu schlingue meuf ça aurait été bizarre c'est la petite mais j'avais pas compris c'est bon on sort de cet enfer ah oui mon arène au beladonis ah oui c'est toi on raconte que la team galaxy était aperçu près de la centrale c'est la raison d'avoir pris en dit alors ressenti le criminel il a fait fuir dit tu tu es certains dresseurs mais soit je vais mener l'enquête à la traire va relever les empreintes bon il fait sa vie beladonis c'est pas un perso auquel je suis très attaché perso quoique dans xy son histoire annexe est sympa magnifique tout ce que tu as dit est vrai superbe tabou être un dresseur un jeune dresseur un jeune tuer un dresseur néololo j'arrive plus mon parfait je m'en vais traquer les coupables d'après mes tuyaux vestigieux arbitra et sa vestigion qu'on peut changer les noms ça c'est important du coup tortie pouce je sais pas comment je l'appelle au final on va vraiment l'appeler j'ai pas de nom on va vraiment l'appeler j'ai pas de nom l'honneur de de bas du fait qu'on n'a pas laissé lui donner de nom quoi je vais l'appeler j'ai pas de nom quoi on a la blague qui dirait elle à poivre sel attend 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 poivre sel c'est en diamant et perle poivre sel c'est en diamant et perle j'ai l'impression que je confonds les générations trompette jeu mais je me disais bien avec je me disais maintenant je suis con à ce point là je suis con à ce point là mec tu m'as fait peur tu peux juste l'appeler plante rapide et efficace voilà on va peut-être pas l'une a aussi un nom aussi basique gabs je suis tel du mieux sur un arbre au doux parfum ça attirera peut-être des pokémons un peu comme du sperme sur une visite ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens que j'ai un lien oublié ça on est dix il ya dix personnes qui ont entendu cet horreur désolé je suis désolé il est venu passer je fatigué il est deux heures bientôt putain on va s'arrêter à deux heures je pense non on atteint la prochaine ville et on s'arrête un peu n'y t'a je viens de me sucer la bite en fait non c'est quand j'étais à la poubelle pour cracher parce que j'ai un mollard dans la bouche qui me gênait rien mt poké avant bah si je peux si c'est la prochaine ville on aime direct mais si c'est pas là bah tant pis rire hola dote 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 oh le coup critique mal venu lit mon deuxième message long j'ai mis le bon truc je suis foutu ah vive attaque oh putain grâce au ciel grâce au ciel ça avait pas assez de dégâts alors le spécialement se trouve dans un immeuble vers le sud de vestignon ouais mais vestignon c'est la prochaine ville je sais pas moi j'ai envie d'envoyer étoiles pour espérer qu'étoile le bat et gagner un level et surtout gagne une technique ce qui est peut-être beaucoup demandé parce que là ce pokémon pour le moment c'est la plus grosse déception à luxe s'il te plaît gagne une technique s'il te plaît même une technique de merde foudre s'il te plaît ce pokémon se fout de ma gueule franchement je trouve ça aberrant j'ai fait un pas oh non il revient se venger tout à l'heure c'est la ville du deuxième match ah mais je sais pas moi je sais pas moi je connais pas les parker on va y aller on va à la vestignon mais rappelez-vous on y va avant toute chose pour changer le nom de mon pokémon principal mais on l'a on appellera j'ai pas de nom je pense à ce qu'il m'a tellement mis à l'envers ça sert à rien que je reste sur lui t'as eu la flemme de relancer le jeu en fait je t'explique miraf dans diamants et perles le nom que tu veux donner à ton pokémon on te le demande pas au moment tu le récupères on te le demande genre dix minutes après quand tu vas dans le laboratoire du professeur sorbet pour le voir et qu'il donne le pokédex et à ce moment là il dit bon ben vas-y renomme ton pokémon et en fait moi alors au début je le disais convenablement je me disais c'est rigolo on joue à pokémon mdr en fait ce qui s'est passé c'est carrément je me suis dit mais attendez je joue quand même à pokémon depuis plus de vingt ans alors il est bien sympa le professeur à me raconter sa vie et moi j'ai déjà fait diamant et perles je vais pas réécouter ce qu'il dit alors j'ai appuyé sur a j'ai appuyé sur après je me suis dit bon je vais alterner avec b j'ai appuyé sur b j'ai appuyé sur b et au moment où j'ai appuyé sur b en fait il m'a dit en fait tu veux renommer ton pokémon et là j'ai cliqué sur non et j'ai bas du coup j'ai parlé un pokémon et c'est pour ça que notre quête ce soir c'est de renommer mon pokémon il envoie quoi montagnard marco j'ai pas vu bon il envoie sûrement notre pokémon roche roche seul oui c'est bon monsieur racaillou monsieur racaillou s'il vous plaît et du coup j'avais pas envie de relancer le jeu ça a été clip j'espère ah non non ça a pas été clip ça a pas été clip du tout mais au début les gens étaient les gens étaient gonflés parce que j'ai beaucoup parlé on a passé genre 20 minutes sur l'écran tout début où le prof dit bienvenue dans le monde des pokémons j'ai passé 20 minutes à parler sans avancer les gens ils m'ont dit mais tu vas avancer bordel de ta mère moi je leur ai dit bon d'accord mais c'est bien parce que vous me le demandez gentiment et finalement on a avancé et voilà on en est ce soir après avoir fait cinq heures de live on n'a qu'un badge alors qu'on devrait déjà en avoir 6 toujours la gentillesse cette chaîne ah bah oui ça vous êtes des amours pourquoi vous m'insultez d'abord tellement l'amour tu farmes aussi abbas à farmer j'aimerais bien le faire un petit peu parce que ça m'aurait ça fait que j'aurais pas perdu au combat d'avant bien combien dresseur oh là là mais il ya combien dresseur on va jamais la la prochaine ville j'aime le pokémon qui sentent bon comme celui-là tiens sans moi ça et là sort un tas de morts à rosélien à rosélien du coup il n'aime pas grand pyrisme mais je vais d'abord l'ultra sonné une traceau à l'effet de dégâts oui bravo non je voulais pas faire ça à bon moment il est con il est aussi con que moi bah il n'est pas plantes rosélien c'est lui faut aussi peu de dégâts il ya un peu le truc très évident il est pas plantes je comprends pas je suis fait une attaque insectes et les types plantes c'est pas de plantes rosélien je sais pas alors là je sais pas c'était bizarre faut que tu évites de faire mourir ton dieu aussi il évoluera pas au dernier stade oh ça arrivera mais mais rave déjà quand il sera devenu en os d'enfer il sera beaucoup plus résistant ce sera mieux plantes poison 1 et le poison du coup je suppose que ça c'est résistant à l'insecte c'est ça attend il est au poison un an pas du tout le poison donne une résistance à l'insecte parce que le poisson ne fait pas de dégâts à l'insecte je sais pas je ne sais pas quoi qu'il en soit on a gagné il aurait et vous m'avez dit qu'il évolue à un niveau 22 duo à lui j'ai hâte mais là je n'ai pas d'avoir nos temps faire j'ai hâte d'avoir nos feralto lui les stylés lui les over stylé vas-y on va à merd il est mort on va mettre étoile en tête